A l'abri des regards, ce sont ces plages du Pas-de-Calais que certains migrants choisissent comme point de départ pour prendre la mer et regagner la Grande-Bretagne. Avec le renforcement des contrôles au port de Calais et dans le tunnel sous la Manche, la mer est devenue l'itinéraire de la dernière chance. Ils choisissent des plages qui sont proches de l'Angleterre, en distance, mais aussi loin des trafics de carreféries. Mais la Manche n'est pas la Méditerranée et ici, les migrants qui se lancent dans cette traversée sur des bateaux de fortune ont encore moins de chances de s'en sortir. Le week-end dernier, 18 personnes ont été secourues au large des côtes britanniques alors que leur embarcation commençait à prendre l'eau. Moi, je parlerais simplement d'un point de vue météorologique. La Manche peut se révéler dangereuse, notamment en raison de la température de l'eau. Un danger qui n'empêche pas certains passeurs de monnayer la traversée plus de 15 000 euros, en mettant en avant que les autres moyens de rejoindre la scie convoitée Grande-Bretagne sont désormais impraticables. Pour dissuader ces trajets périlleux, la police des frontières britanniques a annoncé le renforcement de ces patrouilles dans la Manche les mois prochains, avec le déploiement de près d'une dizaine de bateaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !